Oui, je vois que vous avez fait un stage Air France, mais quel rapport avec la communication ? C'était un stage d'été en tant que steward. Là, l'objectif était de développer mon sens du contact, donc de la communication. Parce que ça m'a beaucoup aidé, puisque moi j'étais relativement timide. Et puis j'ai appris qu'être efficace en équipe, c'est d'une, savoir prendre des initiatives personnelles et aussi respecter les conseils du manager. Et ça, je sais que ça me serait utile dans beaucoup de milieux professionnels. Oui, vous avez fait un stage en tant qu'assistant chef de publicité en dernière année. Qu'est-ce que vous faisiez concrètement ? J'ai assisté le chef de publicité. J'étais responsable des délais de fabrication et du bout de concurrence. J'en ai d'ailleurs un exemplaire, si vous voulez. Merci. Et qu'est-ce que vous avez retiré de cette expérience ? Bien que la publicité, ce n'est pas que de la création. C'est aussi de la rigueur et de la logistique. C'est-à-dire ? Chaque étape de la fabrication est très délicate. Donc c'est vrai qu'il faut toujours contrôler les délais de fabrication, qu'ils soient bien conformes au projet, que les documents imprimés soient conformes au projet initial. Et être du coup très vigilant, très exigeant par rapport au chef de labo. D'ailleurs, moi j'ai dû faire preuve de pas mal de diplomatie, puisque j'ai dû demander de refaire un jeu de couleurs qui n'était pas satisfaisant à mon chef de labo qui avait 20 ans de métier. Moi tout juste le stagiaire, ça n'a pas été... Et ça s'est bien passé ? Très bien, très bien. Tout est sorti en ordre, enfin dans les délais et sans erreur. Et d'ailleurs, au début, le chef de labo m'a un peu râlé. Et puis finalement, il a trouvé que j'étais plutôt consciencieux. Il en a d'ailleurs parlé au chef de l'agence qui m'a proposé un CDD pour remplacer une commerciale qui était partie en congé maternité. D'accord. Et vous avez donc vu d'autres aspects du métier avec ce CDD ? Oui, tout à fait. J'étais très en contact avec le client. Et j'ai pu travailler sur l'élaboration de la campagne, mais bien en amont de la production. D'ailleurs, vous parlez de montage de partenariats culturels. Il a vu le jour ? Eh bien, en fait, je devais travailler avec le groupe Chardie Plante et je devais leur faire des propositions de partenariats. Mais finalement, ça n'a pas pu se faire. Et pourquoi ? Eh bien, en fait, je devais proposer à mon client Chardie Plante de s'associer à l'exposition Millet. Alors, c'est vrai que c'était relativement pertinent pour l'univers horticole. Donc, j'ai organisé une rencontre entre les responsables de l'exposition et le groupe Chardie Plante. Avec le responsable de marketing, on a travaillé sur des recherches de partenariats. Et nous avons passé pas mal de temps sur ce dossier. Et quand, finalement, nous l'avons présenté aux exposants, ils ont dû décliner l'offre parce que, eux, étant associés à la ville, enfin, étant financés par la ville, ils ne pouvaient pas s'associer avec nous en tant que partenaires privés. Et ça, vous ne l'avez su qu'après l'avoir proposé à votre client ? Oui. Mais en fait, personne n'y avait pensé. Mais j'aurais dû anticiper et valider ce point légal. Mais, enfin, du coup, on a perdu beaucoup de temps avec le client et il a dû se contenter de la campagne presse. Et qu'est-ce que vous avez retiré de cette expérience ? Bien que les bonnes idées ne sont pas toujours possibles. On peut avoir des bonnes idées, mais il ne faut pas s'engager sans avoir bien vérifié sa faisabilité technique, légale. Et puis, c'est aussi la responsabilité du commercial de l'agence. Et à titre personnel, comment avez-vous vécu cet échec ? Ça m'a un peu calmé sur le moment. C'est vrai que ça a été difficile à avaler. Mais enfin, heureusement, ni le directeur de l'agence, ni le client ne m'ont tenu rigueur. Ça m'a d'ailleurs motivé pour redoubler d'efforts. Mais par exemple, je me suis beaucoup plus impliqué sur l'organisation de l'inauguration. C'est-à-dire que j'ai contacté des traiteurs, j'ai fait faire des devis que j'ai soumis à mon client. J'ai fait venir un spécialiste paysagiste qui donnait des conseils sur la mise en valeur des jardins. Il y a aussi le responsable des fleurilles de Nantes qui est venu présenter ses plus beaux spécimens de plantes rares. Et mon manager et le client ont été très satisfaits. D'ailleurs, le chiffre d'affaires de la première journée a doublé par rapport aux prévisions. Bien. Et quelles sont vos qualités ? Je pense que je suis curieux du monde qui m'entoure. Mes amis disent de moi que je suis passionné. J'aime aussi mener mes projets à terme. Et je pense que je suis plutôt tenace. Et vos défauts ? Mes défauts, je pense que j'ai le défaut de ma qualité. C'est-à-dire que j'ai envie de tout faire. Donc, c'est vrai que je prends peut-être trop de responsabilités. Et puis, peut-être que ma ténacité est perçue comme de l'entêtement par rapport à mon entourage. D'accord. Bien, je vous remercie. Merci. Merci. Merci.